Salut et bienvenue sur Vision Hightech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'une application, on va parler du mode nocturne, on va parler du dark mode, du mode inversé à partir d'une application et ceci sur iPhone. On va parler de cette application Firefox que l'on peut donc gérer à partir de notre iPhone et on va voir comment mettre le mode inversé, le mode nocturne qui est vraiment un vrai bonheur car j'ai fait différentes vidéos à ce sujet par rapport à YouTube et beaucoup de personnes adorent ce mode nocturne. On va tout de suite voir ensemble dans cette vidéo comment mettre le mode nocturne sur Firefox avec notre iPhone. Merci de vous abonner si cela n'est pas encore fait et donc à tout de suite pour la suite du tuto. Donc déjà dans un premier temps il va falloir télécharger l'application Firefox. Est-ce que vous savez que Siri peut télécharger pour vous ou dans tous les cas aller chercher une application directement, vous ouvrir la page en lui demandant ? Vous n'avez simplement à lancer le mot clé comme vous connaissez d'e-Siri et ensuite vous pouvez appuyer sur votre bouton home en bas ou sur le bouton sur le côté de votre iPhone X et demander à Siri télécharger Firefox. D'accord, je recherche Firefox dans l'App Store. Firefox, champ de recherche. Tout simplement, ça, ça se passe automatiquement et avec toutes les applications. Et tout ceci va fonctionner avec n'importe quelle de vos demandes. Par exemple, si je cherche télécharger le Parisien. D'accord, je recherche le Parisien dans l'App Store. Le Parisien, champ de recherche. Ne vous fatiguez plus à aller rechercher dans la zone d'édition. Si vous connaissez l'application à télécharger, simplement un appui sur le bouton et demandez à Siri d'aller le chercher pour vous. C'est automatique. Allez, on va tout de suite lancer télécharger Firefox. D'accord, je recherche Firefox dans l'App Store. Firefox, champ de texte. Votre navigateur s'ouvre. Il est donc sur une page blanche que je vous mets ici en très gros sur votre écran. Et on a déjà différentes icônes qui apparaissent. Recherche ou adresse. Sélectionnez. Les plus visités. Marque page. Historique. Liste de lecture. Téléchargement. Youtube. Facebook. Amazon. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de changer le mode. Mettre le mode thème foncé, le mode nuit, pour reposer au maximum les yeux. Beaucoup de personnes déficientes du visuel aiment le mode inversé. Et pas que. Beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout de problème visuel aiment aussi le mode foncé. On va le mettre que dans Firefox. On ne touchera pas du tout au téléphone. Ça sera Firefox qui sera en dark mode. Alors, pour ceci, on va aller tout en bas. À droite, il y a un petit bouton qui s'appelle Menu. On va l'ouvrir. Une fois que vous l'avez ouvert, vous allez chercher. Liste historique. Téléchargement. Protection contre le pistage. Paramètres. On va aller dans les paramètres. Une fois que vous êtes dans vos paramètres de Firefox. Nouvelle page d'accueil. Appui de messagerie électrique. Affichage. Bouton. Vous vous dirigez sur Affichage. Thème. On a donc le thème. Automatique. Changer automatiquement en fonction de la luminosité de l'écran. C'est un choix que vous pouvez avoir. Mais on peut avoir. Sélectionner. Clair. Sombre. Le thème sombre. Sélectionner. Sombre. Et ici, instantanément, votre thème est en sombre. Clair. Terminé. Bouton. Une fois que vous avez terminé vos réglages, vous allez sur ce bouton. Et voilà ce qui apparaît à vos yeux. Le mode Dark Mode. Le mode foncé. Le mode nuit qui est ultra apaisant pour les yeux. Par exemple, si on va sur YouTube. YouTube. Bouton. On est donc sur un vrai mode nuit avec les vignettes correctement vues visuellement, mais avec un fond sombre. Trois amazing life à 6 minutes. YouTube. Mode l'écran. Vous pourrez passer. Et on peut voir ici qu'on est bien sur un mode inversé avec la vidéo correctement vue visuellement. Voilà donc comment rendre accessible votre Firefox en mode nuit, en mode thème sombre. Puisque ici, je reviens sur mon iPhone et vous voyez bien que l'iPhone n'a changé en aucun cas. Il est resté tel quel. Firefox. Il n'y a vraiment que Firefox qui est en thème sombre, en mode nocturne. N'hésitez pas à télécharger Firefox. N'hésitez pas à tester, à me faire des petits retours en commentaire. Le mode sombre est vraiment un mode très apaisant pour les yeux. Ça peut vraiment rendre service à beaucoup de personnes au niveau visuel. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. A partager et comme d'habitude, à liker. Moi, je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne Vision Hightech. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501